bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est kogo live bonjour messieurs journaliste merci beaucoup pour l'accueil bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier bonjour à tous nos compatriotes voisal et nous et nos patriotes à l'excellence nos efforts d'ici qui se battent bec et ongle afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté vous dites non 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 ça ce sont des concepts déjà démodés donc ce n'est plus du moment c'est déjà révolu nos efforts dcc avant avant pas des répliques stratégiques donc comprenez nos efforts dc avancé et il se comporte très très bien sur les différentes lignes de font donc pour nous il ya un espoir et nous restons confiants que dans peu de temps nous serons vainqueur de cette guerre ouais ce matin il ya une reprise des affrontements au niveau des kibumba donc dans les territoires du niragongo hier nous avions appris d'une manière douloureuse hein le feu que les terroristes ardief se sont d'accaparer une fois de plus de la cité de kichichi c'est quelque chose qui nous a profondément curé parce que on s'est dit à ces gens revenir encore dans la cité de kichichi il ya une certaine nostalgie douloureuse qui est dans les mentales de nos compatriotes une année après avoir eu à massacrer en plus d une centaine de nos compatriotes à kichichi encore ils reviennent et donc allez y comprendre quelque part c'est une psychose et ça ne peut pas laisser plus d'un congolais indifférent c'est pourquoi nous nous joignons à nos compatriotes de kichichi nous partageons à la même douleur avec lesquelles est aussi récente vu la présence une fois de plus des terroristes ardiefs de messieurs paul kagame dans cette entité qu'à cela ne tienne nous profitons de cette occasion pour rappeler à nos gouvernants mais aussi à nos autorités militaires donc l'hierarchie militaire de comprendre qu'il y a une urgence de pouvoir récupérer toutes les entités jadis occupés par les terroristes ardiefs et avec leurs alliés bien sûr les supplétifs du messieurs paul kagame et notamment à leurs partenaires kenya ougandais ici de soudanais donc c'est juste et ça mais car cela ne tienne la population est appelée à manifester toujours ses sentiments de résilience mais aussi cette solidarité envie d'en découdre une fois pour toutes ensemble avec ces terroristes ardiefs et qui nous amène des guerres récurrentes ici chez nous au nord qui vous voient hier qui chiché a été encore une fois des pistes contrôlés jusqu'à ce matin il faut dire qu'il veut voir les prières pour que chiché la ville m'a tiré ou l'idée de sa personne avait été tué l'année dernière c'est très douloureux et dans mes interventions un certain moment je disais nous ne devons pas considérer notre progression comme étant un acquis donc comme étant un acquis dans quel sens certainement les patriotes résistant ouazalendo mais aussi nos forces loyalistes avait déjà récupéré la cité des kichiché oui malheureusement il n'y a pas eu cette souplesse administrative envie d'y restaurer une fois pour toutes l'autorité de l'état et c'est là où vous allez voir un certain moment après avoir récupéré la cité des kichiché oui non patriotes résistant ouazalendo mais aussi nos efforts dc ont progressé en progressant ils ont laissé un vide ont laissé un vide là kichiché et c'est là où nous déplorons le fait qu'il n'y a pas eu en tout cas cette souplesse administrative envie d'y instaurer l'autorité de l'état mais qu'à cela ne tienne nous tenons quand même à rassurer nos compatriotes par rapport à cette occupation éphémère des terroristes ardi f nous nous restons confiants dans le sens où dans peu de temps nous sommes sûrs certains vu la douleur la même douleur qui ressentent nos compatriotes des kichiché c'est cette même douleur qui enjaye qui anime nos patriotes résistant ouazalendo mais aussi nos efforts dc envie de venir les libérer demain des terroristes et criminels ardi f c'est pourquoi nous restons confiants en disant dans peu du temps nous sommes sûrs certains que ces gens seront délogés par force là au niveau des kichiché donc là en tout cas il ya une urgence extrême de pouvoir déloger ces terroristes et criminels envie de ne pas nous faire revivre encore une autre forme de massacre des populations civiles parce que pour eux lorsque les patriotes résistant ouazalendo mais aussi nos forces loyalistes les inflige en tout cas une correction drastique et sévère oui ils se tournent maintenant vers l'école et les populations civiles et ainsi voyant les populations civiles n'ont pas quelque chose pour se défendre c'est ainsi que ces gens les massacrent d'une manière là systématique et à ciel ouvert alors pour ça nous rappelons encore la communauté internationale par rapport aux exactions de ces terroristes ardi f cette même communauté internationale qui semble fermer les yeux et boucher les oreilles concernant les exactions des terroristes ardi f au nord qui vous mais qu'à cela ne tienne nous devons quand même prendre notre destin à main et c'est ainsi il faudrait que notre gouvernement agisse dans l'urgence envie de libérer nos compatriotes de kichiché oui parce que là il ya une nostalgie il ya encore des cicatrices qui sont tellement fraîches dans le coeur et les mémoires de nos concitoyens et il ne faudrait pas laisser en tout cas même 48 heures à ces terroristes ardi f sinon nous courons encore un grand risque de massacres et les massacres que ces gens commettent ce sont des massacres tellement cruel et je dirais des massacres sauvages c'est tellement sauvage vous allez voir pour égorger quelqu'un ça ne leur dit rien et mettre des bateaux dans les appareils génitaux de nos mamans de nos soeurs pour et ça ne leur dit rien oui placer des bébés dans des mortiers et puis commencer à piler pour et ça ne leur dit rien c'est pourquoi avec tout ce que nous sommes en train de s'imaginer comme comme peine comme douleur que recours nos compatriotes de kichiché nous disons à nos dirigeants congolais mais aussi à notre hiérarchie militaire des efforts dc de faire le maximum possible envie de déloger un par la puissance des faits de nos efforts dc et la détermination patriotique de nos résistants wazalendo de déloger les terroristes ardi f là dans les territoires et dans la cité de kichiché mais aussi nous tenons encore à alerter parce que après un moment nous avons compris ces gens tiennent à tout prix un sur leur plan des balkanisations et leur plan d'occupation de la province du nord qui vous parce que d'un côté ils seront en train de gagner au moins les entités et en gagnant ces entités quelque part pour eux c'est un pari gagné parce que là les autorités gouvernementales de kinshasa vont fléchir maintenant à l'air déshydratant si on pouvait aller maintenant au niveau de la négociation ou soit au dialogue chose que la population congolaise toute entière n'est pas du tout d'accord donc à part ça ces gens aussi en gagnant plusieurs entités au nord qui vous oui ils sont en train de cibler beaucoup plus les cités minières là où il ya des minerais à rappelez-vous à kichiché il ya des polyclore il ya des polyclore ça a été découvert il ya à peine quelques mois allez-y comprendre et ils visent aussi la cité des rubaya ça c'est pour soutenir cette guerre parce que un moment comme je le dis toujours les rwandais les rwandais n'est pas en mesure de prendre de prendre du temps avec cette guerre vie l'insuffisance économique et maintenant pour eux en gagnant toutes ces entités là où il ya des minéraux tellement rare ça sera quelque chose à donner en échange à par rapport aux matériels militaires et aux munitions et ainsi ils vont continuer à nous faire la guerre vont continuer à nous faire du mal c'est pourquoi nous alertons nos autorités de kinshasa mais aussi nos autorités militaires de faire le maximum possible de barrer route à la progression des terroristes rdf et dans la mesure du possible les déloger le plus vite possible qu'ils se retrouvent hors les territoires nationales congolais et la lire avec laquelle ces gens sont en train d'évoluer et que ils visent à récupérer la cité de mouchaki ils visent à récupérer aussi la cité des rubaya oui c'est une cité minière comprenez au moins c'est là qu'il y avait aussi monsieur leur partenaire leur président à l'époque monsieur manga tchou qui est présentement qui est aux arrêts présentement à kinshasa et donc c'est juste de ça ce sont des alertes et nous sommes en train de lancer effectivement mais aussi des hommes stratégiques par rapport à leur avitaillement c'est là vous allez voir par exemple à kibumba kibumba c'est tellement proche du rwanda et mais aussi c'est la porte d'entrée dans la ville de goma donc si du moins kibumba parvenait à tomber entre les mains des terroristes rdf et leurs alliés allez y comprendre la ville de goma sera tellement en danger sera sous menace mais aussi si la cité de mouchaki parvenait aussi à tomber entre les mains des terroristes rdf de monsieur paul kagame comprenez que là automatiquement la cité de saké sera en danger mais aussi lorsque saké est en danger automatiquement la ville de goma les devient aussi en danger et c'est là où nous sommes en train de dénoncer ok ces complots orchestrés par la monisco au travers leur opération conjointe avec nos fardicels soit disant springbok cette opération qui selon et vise uniquement à protéger la cité de saké et la ville de goma pourtant le nord qui vous est tellement vaste et partout ailleurs là bas lorsque les terroristes rdf étaient en train de s'accaparer de toutes ces entités la monisco y était mais n'avait rien fait avait juste observé avec passivité la progression et la récupération de nos entités par les terroristes rdf de monsieur paul kagame et donc c'est ça allez y comprendre nous devons faire en sorte que nous puissions dépouiller les rwandais sur le plan économique en vue qu'ils soient qu'ils ne soient pas à mesure de maintenir cette guerre pendant une longue période voilà c'est juste et ça monsieur journaliste par rapport à la progression et aux différentes tentatives des terroristes rdf qui cherchent à tout prix à s'accaparer de la province nord qui vous nous avons suivi avec attention les discours du chef de l'état comme tous citoyens civilisés comme tous citoyens et nous sommes appelés à suivre de près et de loin l'évolution de l'état de la nation et effectivement les chefs de l'état est revenu sur différents aspects et nous qui sommes ici à l'est de la république donc à titikongo nous qui sommes mission nord qui vous c'est qui nous a beaucoup plus intéressé c'est l'aspect sécuritaire donc je vais pas revenir sur les différents dans les différents secteurs où les chefs de l'état a à prononcer son adresse mais nous nous sommes focalisés uniquement sur la question sécuritaire et c'est là où nous applaudissons quand même à cette volonté et son courage lui qui ne cesse de pointer du doigt les rwandais mais aussi qui ne cesse de montrer la communauté internationale leur passivité et leur complicité à l'égard de la misère quand dire la population du nord qui vous pour ne pas dire quand dire la population congolaise d'une manière globale et pour ça les chefs de l'état a rappelé encore le vœu de voir les retraits effectifs des contingents de la monisco mais aussi il a manifesté encore son sa détermination des pouvoirs nous débarrasser des contingents de l'éac qui est aussi leur mandat expire d'ici le 8 décembre et c'est pourquoi il est revenu sur cet aspect mais qu'à cela ne tienne au-delà de la volonté au-delà de ce courage de pouvoir pointer du doigt les rwandais nous sommes appelés à prendre notre destin à main comme il a aussi répété nous sommes appelés à prendre notre destin à main et trouver une solution une solution durable à cette question des de l'insécurité nous imposé bien sûr par la communauté internationale qui reste un l'unique tireur des ficelles dans cette crise d'agression a manipulé là bien sûr mais c'est pour que ramé lui qui aussi sans pour autant réfléchir il amène dans les champs de bataille au niveau de la bataille humain ici au nord qui vous ces troupes rwandaises malheureusement qui ne vont rien réussir ils ne vont rien réussir alors à gagner ici au nord qui vous donc l'air plan est déjà déniché comme un tous les congolais savent déjà que nous faisons face à la communauté internationale nous faisons face au rwanda rassurez vous leur plan est déjà voué à l'échec non je ne partage pas cette opinion de dire que ça ne donne rien c'est faux parce que vous savez cette guerre a une dimension qui ne faudrait pas oublier c'est cette dimension internationale et c'est là où les chefs de l'état a beaucoup plus concentré à ses efforts sur les plantes diplomatiques et vous avez vu les lignes commence déjà à bouger lorsque mais c'est pour le kagami quelqu'un qui était connu comme étant un géant dans l'afrique centrale et dans l'afrique dans l'afrique australe allez y comprendre quelqu'un maintenant aujourd'hui il commence à aboyer comme un chien il commence à nous faire à nous sortir des déclarations bidon des déclarations de déception c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile c'est que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger lorsque nous avons réussi à lever l'embargo sur les plans diplomatiques l'embargo sur l'achat d'armes et munitions armées et fait militaire pour la rdc vous allez vous nous dire que ce n'est pas quelque chose lorsque nous sommes en train de décrocher de décrocher je ne suis pas en train de dire nous sommes en train de trouver nous décrochons les retraits de la monisco de la rdc comprenez que c'est quelque chose c'est un travail de titan déjà abattu mais aussi lorsque nous décrochons les différentes sanctions fallacieuses malgré tout les sanctions fallacieuses de la communauté internationale vis-à-vis du rwanda c'est quelque chose c'est quelque chose à encourager et donc pour moi il ya un grand travail qui a déjà été abattu par nos autorités sur le plan diplomatique et ainsi c'est c'est ce travail a déjà renversé la tendance et donc pour le moment cette communauté internationale mais aussi les grandes puissances du monde entier sont divisés autour de la question sécurité renor qui vous c'est quelque chose qui est à encourager et à applaudir mais néanmoins n'allons pas dire que c'est déjà assez donc c'est passé il ya encore un travail qui doit être fourni et cela ça nécessite les concours de tous les congolais ça nécessite un l'accompagnement de tous et lui qui se sent congolais des pères et des mères envie de trouver une solution durable à cette guerre nous imposé bien sûr par la communauté internationale c'est pourquoi nous devons prendre conscience de la misère que nous traversons envie d'en finir une fois pour toutes envie de nous libérer de ces différents carcans que la communauté internationale nous a déjà imposé vous savez nous sommes dans un monde qui est régi par différents tests ok par différentes lois et on ne peut pas rester un pays isolé dans le monde entier c'est pourquoi c'est donc nous sommes en train de faire pour le moment avec par exemple les retraits effectifs des contagiats la monisco sur les sols congolais c'est juste une façon d'imposer le respect d'imposer un traitement d'égal à égal c'est là où nous sommes en train de dire nous n'allons pas rompre directement avec la communauté internationale nous allons refaire les engagements nous allons revoir les partenariats qui nous régit avec cette communauté internationale en vue que toutes les parties prenantes en tirent bénéfices on peut pas continuer avec des partenariats qui n'avance pas à la république mais qui avance seulement à un côté et c'est ce dont nous sommes en train de recouvrer et si du moins les états unis la france comprendront au moins ce langage quelque part là nous serons en train d'évoluer convenablement avec et donc sur le plan diplomatique nous ne pouvons pas rester comme étant un pays isolé on peut pas être un pays à part non nous sommes dans le monde entier et le monde est fait des tests et le monde est fait des partenariats et des partenariats qui doivent être sincères des partenariats qui doivent être bénéfiques à toutes les parties prenantes en vue que nous puissions nous retrouver dans le sens où tous nous sommes gagnants de tout ce qu'il y a comme partenariats mais pas les bénéfices qui vont uniquement dans le sens unidirectionnel dans le sens des de faire avancer de faire développer d'autres pays au détriment de la rdc la rdc qui est bien sûr un scandale géologique et parce que nous sommes conscients très bien que tout ce qu'il ya comme développement tout ce qu'il ya comme progrès sur le plan technologique de l'informatique tout ce qu'il ya comme industrialisation des soi-disant grandes puissances c'est à cause du sang de nos compatriotes congolais et ainsi ces grandes puissances ne veulent pas passer par la grande porte c'est pourquoi ils sont en train d'orchestrer des guerres en répétition au nord qui vous envie de piller nos ressources minières et cela en complicité avec les rwanda l'ouganda les kenyans les sites soudan ce sont ces pays là que nous nous sommes en train de voir comme étant des pays adversaires directs mais aussi à part ça derrière eux il ya des grandes nations je cite très bien les états unis et la france et les états unis et la france qui en tire en tout cas des grands bénéfices par rapport à cette guerre d'agression depuis belleurette soutien sans relâche à nos patriotes par excellence nos effards dessin et nous sommes appelés à les appuyer à les accompagner dans la mesure du possible envie de contribuer tous ensemble à à la victoire finale des sept guerres d'agression cette guerre par procuration nous imposé par la communauté internationale en utilisant les criminels génocidaires monsieur polka gamme qui envoie ces troupes ici au nord qui vous pour commettre des actions et des crimes la population tout entière nous sommes appelés à nous solidariser nous devons être solidaires pour vaincre l'ennemi notre solidarité constitue effectivement notre force contactez nous au plus de 143 81 44 31 276 nous sommes disposés bye vous Sous-titrage FR ?